c'est pas possible c'est un rêve c'est un rêve c'est pas possible salut tout le monde c'est content j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief et la première défaite de nos grenats face au paris fc c'était les hommes les plus inves c'était ils étaient invincibles ce soir les pas le paris fc ils ont été invincibles c'est à dire qu'ils nous ont fait une défense ferraille c'était une muraille cette défense du paris fc on nous n'a pas réussi à percer la défense mais bon on a quand même quelques points positifs de ce match malgré qu'on ait perdu 2-1 face à cette équipe on va dire qu'en comblant les meneriques notre défense a fait relativement le taf moyennement parce que bon deux trois petites erreurs au niveau du milieu de terrain et un petit peu de la défense qui est par exemple bon boy et zun zun on fait le taf ils ont on n'a rien à dire sur eux ils sont là ils font le taf ils font ce qu'il faut mais par exemple le match a été catastrophique les gars il a fait des passes des balles n'importe comment il a fait de la merde les gars mais de la merde il nous a fait une crise philips les gars mais en deuxième période et encore il a sauvé les meubles il s'en est remis donc du coup je vais pas dire qu'il a fait un match de merde mais il a fait une première mi temps catastrophique de la merde la première période la deuxième ça a été on va retenir le point la petite surprise un qui nous a fait c'était rivière positionné en attaque alors là je me suis dit en voyant rivière je me suis dit il a marqué contre bézier mais il n'a pas fait un match exceptionnel j'aurais préféré qu'ils mettent un petit nyan ou un petit diallo en attaque et qu'ils mettent pas à dama traoré sur les côtés genre vous voyez comme se faisait avec nolan roo frederick hans donc à l'époque en ligue 1 du coup voilà ensuite donc on va parler des points qui nous ont fait comment on a perdu donc comme je vous le dis on s'est pris à magnifique but qu'à 25 mètres de la part de de l'opéz donc pas maxime lopéz comme a dit le commentateur de france france inter ou france bleu pardon il a dit maxime lopéz je me suis dit non c'est pas maxime lopéz c'est lopéz en tout cas qui a marqué le premier but du paris fc le deuxième c'est bong il me semble et ensuite donc du coup ils ont fait ça a été la débandade côté messin trop de contre-attaque ils ont pas réussi à la deuxième période l'espoir renaît la tête de diallo dixième but de la saison pour diallo mais il ya tout qui s'est cassé la figure juste après traoré a eu dernière occasion en fin de match il aurait pu la claquer au fond qu'est ce qu'il fait il la claque pas au fond bon adama traoré a fait une très belle entrée il faut le dire il a fait beaucoup de percussions il a fait tenter des trucs mais bon il n'y peut rien c'est le choix de frédéric antoniti après tout le prochain match des grenats c'est contre le havre c'est donc à metz le prochain match ce sera donc le 29 septembre désolé de ne pas avoir le match en live sur la chaîne gaming mais je suis mon excuse très extrêmement je devais aider mes parents au travail les gars et honnêtement voilà alors du coup je suis très déçu pour mes grenats mais j'espère qu'ils vont tout de suite se réveiller face au havre il va falloir gagner pour conserver notre place de leader bon alors aujourd'hui on est encore leader parce qu'on compte quand même trois points d'avance sur lorient qui est donc deuxième mais il faut gagner contre le havre on n'a pas le choix et remettre une série de cette de de cette match comme gagné on aurait pu en gagner un huitième contre le pari fc mais ça s'est raté c'est pas grave donc je ne ferai pas de montage sur ce débrief malheureusement mais voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire les gars donc au niveau du débrief donc le prochain match de grenat c'est contre notre c'est contre le havre et j'espère qu'on va gagner j'ai tout ce que j'espère donc le 29 nous irons peut-être s'imposer et aller chercher une victime une victime victoire mais pas d'affilée une victime une huitième victoire de la saison mais ça serait une très très belle opération d'aller gagner contre la havre allez gamin je vous laisse et on se retrouve très prochainement pour un nouveau débrief sur le football club de messe ici c'est messe et ciao ciao